Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse de replay avec Hit Lover en VZ55 sur Mine. Alors c'est un replay vraiment intéressant puisque il y a quand même pas mal d'erreurs qui font que la game est une lose, est une défaite. Donc on va un petit peu analyser au fur et à mesure de la partie pourquoi Hit Lover a fait des mauvais moves et comment il aurait pu améliorer en fait tout simplement la partie qu'il a jouée. Alors j'en profite un petit peu le début de la partie pour faire un peu de pub à Rémy, Rémy Underscore ID, le streamer bien sûr. Je ne sais pas si vous le connaissez, je pense que oui puisque c'est dans les top streamers actuellement sur Twitch en francophone qui fait du coup un se-bâton. Donc en gros, il va streamer continuellement et c'est du 4 au 11 février donc avec un programme plutôt intéressant. Je vous mets rapidement à l'écran et c'est un minimum de 24 heures avec un objectif de 168 heures à streamer. Et du coup, j'ai loupé un peu le début de la partie mais bon, en vrai pas hyper intéressant. Il a pris un premier tir sur le projet qui s'est fait instant et du coup il va directement se diriger au niveau du middle map. Alors je ne suis pas hyper fan de cette première position, pourquoi ? Parce que le VT55 ce n'est pas un char hyper broken en hold on dans le sens où en face il n'y a que du tir 10. Et donc le blindage est correct mais il se fait peine facilement. D'autant plus que les joues de tourelle sont assez faibles et qu'on a un M4 54 qui a déjà une position qui est ici. Donc là en prenant ce premier trade, ce premier pick sur le V4 qui n'est pas ouf. Parce qu'en fait, tu vas décaler sur le V4, tu t'exposes des TD là-bas qui sont potentiellement en position puisqu'on n'a pas spot le Jackman 0100 et le E4 on sait qu'il est là-bas. Donc déjà tu t'exposes à potentiellement deux canons, plus un VZ ici, plus le M4 et tu regarderas le V4. Donc tu vas regarder seulement un char et tu vas exposer un petit peu tes joues de tourelle à 2, 3, 4 chars du coup. Ce n'est pas ouf et forcément tu vas prendre un trade qui n'est pas intéressant. Alors malheureusement pour toi, le V4 en plus de ça, il te peine frontal tourelle. Normalement tu as environ 320, 330 de blindage ici. Je pense qu'il t'a fait le... je ne sais pas où il t'a peine en fait. Pas de chance pour toi. Je pense que le M4 a dû te peine ici. Bref, dans tous les cas, le trade n'est pas intéressant et en fait la position n'est pas ouf. Alors où jouer avec le VZ en vrai, ça dépend vraiment de comment les ennemis sont agressifs. Dans le sens où, bon déjà là tu regardes où on t'a peine et du coup tu prends un tir. Encore une fois, ça c'est une heure que je vois souvent. Les gens ils regardent où ils se sont fait peine et du coup ils ne regardent pas ce qui se passe en face. Et du coup derrière, ils prennent un tir gratos. Et c'est le cas ici. Il a pris un trade vraiment pas intéressant. Là encore une fois, tu vas décailler sur le V4. Alors que tu as conscience qu'il y a un E4 qui t'a potentiellement en ligne de mire. C'est hyper hyper greedy. En plus tu as une artille en face. Et en plus tu as plus que 620 HP. Donc voilà, c'est vraiment pas top du tout. Moi à ta place, j'aurais reculé depuis très longtemps pour faire une rotation et check un petit peu si je peux pas taper des angles un peu plus faciles autre part. Alors c'est sûr que quand on fait un début de partie comme ça, on va dire catastrophique parce que c'est le terme en vrai. Il est vraiment catastrophique ce début de partie. Tu as 600 HP alors que tu as joué que 1 minute 50 de la partie. Comment est-ce qu'on peut un petit peu remonter ça ? Et bien en fait, il va juste falloir attendre que les ennemis avancent parce que là, tu as voulu vraiment prendre l'initiative. Et en vrai, c'est bien parce que dans beaucoup de cas, c'est ce qu'il faut faire et ça surprend en fait les ennemis. Et en plus de ça, tu vas pouvoir faire des dégâts et prendre des trades intéressants. Mais le problème, c'est que quand tu fais quand ça marche pas, comme ici, parce que du coup, tu as peut-être potentiellement pas tout pris en compte comme on l'a vu avec le premier trade. Et bien derrière, c'est qu'il faut que tu profites des erreurs des ennemis pour rattraper un peu ta partie et pour les farmer un peu. Parce que là, c'est vraiment la galère. Tu ne peux plus rien faire en fait. Et tu te vois ici, tu es un peu matin à l'arrêt. Et tu attends un petit peu pour voir ce qui va se passer. On a le BZ qui va cross, je pense qu'il va sûrement se faire tuer par le Cranwagon. Ok, il s'est fait booms. Il a pas mal de chance. Là, tu s'est fait spot par potentiellement le cap. Je pense qu'il a peut-être la view range. Pas sûr. Du coup, tu vas directement dodge un tiers d'artie qui était soit qui te visait de toi ou le rhinocéron. Dans tous les cas, rester ici, c'est super risqué parce qu'il y a l'artie qui frappe. Parce que tu es clairement open par l'artie. Et au-delà de ça, tu n'auras pas grand chose à faire. Là, en fait, ce que tu peux te dire, c'est ok. Même un peu avant, en vrai, tu n'aurais pu te dire ça. Il y a environ, je pense, 30-40 secondes. Même un peu avant, je pense. Je dis 30-40 secondes, mais je pense que ça peut être quasiment il y a une minute. Dès que tu as quasiment pris ton vrai trade, tu te dis, ok, qu'est-ce que je peux faire ? Ou l'ennemi, ou l'équipe ennemi, pardon, est en train de faire une erreur parce qu'ils avancent un peu trop. Et ils ont déjà pris la grosse sur mes alliés. Bah, regarde ici. Il y a un IS-4 qui est en train de s'avancer. Toi, tu peux soit prendre un angle en traversant ici. C'est un petit peu risqué puisque les ennemis de base, ils avaient cette position-là. Maintenant, ils ne l'ont plus. Donc, tu peux potentiellement aller là, mais l'arty pourrait te taper. Ou rejoindre directement le Minotoro qui est ici pour, eh bien, potentiellement prendre des tirs sur l'IS-4. Et ça, tu aurais dû le faire, je pense, un petit peu avant. Je crois que tu vas le faire par la suite. Et c'est un peu dommage parce que, bah, tu aurais pu profiter de, je pense, aller quelques tirs de dégâts en plus qui n'est clairement pas négligeable. Négligeable, pardon. Surtout que là, il y a 3000 HP de retard. Tu as spoil le JPE-100, tu as repique ici. Alors, encore une fois, c'est super risqué. Je pense que tu te dis, ok, l'arty est potentiellement en reload parce que, alors, il y a toujours un barillet, l'arty t'est dit, je ne sais même plus, mais je crois que oui. Parce que tu es juste avant un charrelier, je crois qu'il a tiré 2-3 fois. Et tu prends un timing sur le JPE-100 qui est en train de se relocate. Tu le fais tirer, c'est cool, franchement, c'est bien. Bon, après, il a fait un peu n'importe quoi parce qu'il a tiré vraiment très vite pour un JPE-100. Mais, du coup, tu essaies un petit peu de t'appliquer. Bon, là, c'est dommage que le premier tir ne passe pas au niveau du flanc. Potentiellement, tu aurais peut-être essayer de viser le premier galet. Bon, c'est un peu compliqué, en vrai, à cette distance-là. Et le deuxième tir qui est clairement pas chanceux parce que tu vises le bas de caisse et je pense que ça aurait du peine, vu que tu es à la PCR. Mais avec l'angle, bon, c'est un petit peu dommage. Peut-être la case mat aurait peut-être été mieux, je ne sais pas. Beaucoup de peut-être, en tout cas. Encore une fois, tu chopes un bon timing sur le V4. Tu vas lui mettre deux tirs assez propres. Et là, tu fais un truc que j'aurais aimé voir, en fait, beaucoup plus avant. C'est-à-dire de monter ton canon en l'air pour essayer de cacher ton weak spot tourelle. Tu ne l'as pas fait précédemment et c'est un petit peu dommage. Alors, je ne dis pas que ça aurait pu t'éviter de prendre des tirs. Mais, en fait, si. En fait, c'est ce que je dis. Parce que ça aurait pu t'éviter de prendre le V4 au moins. Même si les tirs, tu les as pris quand tu regardais un char et que deux chars à droite et à gauche t'ont décalé. Je pense que c'est toujours bon de le faire. Donc, le GPE100 qui va venir au niveau de ce rocher middle map. Encore une fois, tu as conscience qu'il y a un V4, que tu es one shot. Pourquoi tu vas redécaler ici ? Je ne comprends pas. Surtout que maintenant, l'artier a potentiellement reload. Donc, tu t'exposes à un tir d'artier, un tir de V4 et potentiellement un tir de JP. Honnêtement, tu as de la chance que le V4 te loupe deux fois d'affilé, te booste deux fois d'affilé en plus à la PCR. Et voilà, l'artier par contre ne te loupe pas ici. C'est normal parce que tu piques middle et tu mérites de prendre un tir. Tu es low HP, c'est normal que l'artier veuille te taper. Pour l'instant, vous avez 2000 HP de retard, un canon de retard. Heureusement, le GPE100 en face, c'est n'importe quoi. Tu vas pouvoir prendre un peu des tirs gratuits sur lui et remonter à peu près ta partie puisque tu es à 1200 d'assist et 3700 de dégâts. Alors qu'initialement, c'était vraiment mal parti. Je pense que déjà à ce niveau-là, tu peux être relativement content. Mais déjà, on se rappelle que si initialement, il n'avait pas pris le pic comme ça, le décal middle un peu naïf, il n'aurait pas été dans cette situation-là, dans ce contexte-là. Et donc, la partie, en fait, même potentiellement la défaite, en tout cas la mauvaise situation dans laquelle est son équipe, ce n'est pas que de sa faute, je ne dis pas ça, mais ça découle un petit peu de ce trade middle qui est mal parti. Parce que de base, ils avaient pris un projetto en avance, donc ils avaient déjà un char tier 10 d'avance. Et derrière, vous avez perdu beaucoup de chars sur cette mine, dont toi, quasiment mort. Donc, ça permet, en vrai, ça permet potentiellement à l'équipe ennemie de prendre plus de position, d'avancer un peu plus et d'avoir plus de contrôle map. Voilà, tu as de la chance aussi qu'en face, il soit vraiment très passif dans le sens où le Grand Wagon va juste maintenant se dire qu'il aurait pu avancer ici, alors qu'il aurait pu le faire vraiment avant, puisqu'il n'y avait que toi et un M454. Bon, il y avait un Minotoro, mais normalement, si tu avances ici, tu es relativement safe. Tu avais un BZ sur la colline, mais voilà, il est one shot. Bon, en face, ils sont vraiment passifs, et du coup, tu vas pouvoir profiter un petit peu des erreurs qu'ils ont fait. Le seul mec qui a été agressif, c'est le JPE100, et il a été vraiment très très mal. Donc, bon, tant mieux. En vrai, il ne faut pas se plaindre, parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, mais quand vous faites des mauvaises parties, début de partie en tout cas, il faut vraiment profiter de l'erreur des ennemis pour farmer un petit peu de dégâts et ne pas avoir peur de jouer un petit peu safe, de laisser ses alliés prendre l'aggro ou au moins prendre des tirs, pour profiter de tout ça et décaler derrière sans problème. Alors ici, tu vas décaler enfin sur l'IS4. Tu vas faire la décale que j'avais dit il y a, je ne sais pas, genre 5 minutes à peu près. Donc, du coup, voilà, tu vas pouvoir mettre tranquillement un premier tir et un deuxième tir sur l'IS4 et le tuer. Donc, c'est dommage que tu n'aies pas fait ça avant. Je pense que tu aurais pu profiter de ces positions ennemies pour farmer un petit peu au moins le projetto et au moins l'IS4. Je voulais revenir sur un truc, mais tu t'es mis là. C'est pas mal parce qu'en plus, tu as la protection du buisson. Tu as le bledette qui potentiellement peut spotter quelqu'un qui arriverait en 8-9, du moins aux côtés des villes. Parce qu'il y a quand même un char en face qui n'a pas été spot. C'est le cinquantème, donc c'est un peu dangereux. On ne sait pas trop où il est, mais je pense qu'il est en ville potentiellement. Donc là, tu vas te dire, ok, il reste un char en face qui n'a pas été spot. Mon E4 est au niveau de l'île. Peut-être qu'il peut choper un tir ou deux sur le T100LT, etc. Et là, on a le 780 qui était du coup au niveau du double bush. Enfin, de la position assez forte ici en C9. Qui a très bien joué. Bon, très bien joué dans le sens bof. Parce que, pardon, bof dans le sens où il a quand même été spot sur son tir. Alors que, normalement, tu peux ne pas être spot avec un double buisson. Bon, je pense qu'il manquait de dépression. Il a voulu se hâter pour finir le M4-54. Du coup, on est sur des HP points de vie équivalents en termes d'équipe. Deux canons quand même à l'avantage de l'équipe ennemie. Et surtout, un E50M qui peut clairement faire des carnages. On a quand même deux minutes taureaux. Bon, les minutes taureaux, ça ne va rien. Franchement, c'est aussi un gros problème dans la partie. C'est que tes alliés, en vrai, ne vont pas se mentir. Mais ils ne sont pas tip-top. Le 4, ok, il avance, etc. Mais bon, là, il ne va pas pouvoir faire grand-chose contre un T100LT. Et un Projeto, je pense. Le 4, en face, va enfin commencer à avancer. Il va prendre un big tir du BZ, je crois. C'est le BZ qui lui a mis un moins 600. Et toi, tu restes là. En vrai, c'est une bonne chose que tu restes là. Parce qu'en fait, si toi, tu commences à reprendre la position de middle pour résider le potentiellement de Minotauros. Premièrement, tu ne vas pas servir à grand-chose. Parce que je pense que l'art, il va te tuer assez rapidement. Et deuxièmement, on n'aura plus aucun check sur ce qui pourrait arriver au niveau de la ville. À part le Minotauros qui est juste là. Mais du coup, tu fais bien de rester là. C'est le bon choix. Tu aurais peut-être même pu choper tout à l'heure un tir sur le Projeto. Peut-être, je ne suis pas sûr. Dans tous les cas, c'est bien. Tu spot le cinquantème. Là, il faut juste que tu fasses en sorte de potentiellement pouvoir mettre un ou deux tirs. Et reculer sans te faire tuer. Spot, ce n'est pas grave. Parce que l'art, il n'aura normalement pas d'angle ici. À moins qu'elle soit relocate vraiment une position assez cheloue. Alors là, une petite question. Je ne comprends pas trop pourquoi tu regardes derrière toi. Parce qu'en fait, si tu regardes la map, tu vois que le Projeto n'a pas bougé. Qu'il est en G1. Et qu'ici, il n'y a aucun moyen de le taper. Donc, c'est un peu dommage parce que tu vas louper une occasion. En fait, au final, tu mets ton barilé. Donc, c'est OK. Mais tu aurais pu le mettre un petit peu avant. Bon, ce n'est pas très grave. Mais on cherche encore une fois l'optimisation dans chaque mouvement que tu puisses faire. Donc, c'est pour ça que je le note. Alors, ici, tu vas être spot. Je pense que du coup, il a atteint une distance de portée de vue. Ah non, en fait, il n'y avait plus de buisson en fait. Parce que le buisson te couvrait jusque là. Et là, du coup, il n'y a plus de buisson. Donc, tu as été spot. Tu as la chance que le cinquantème soit débile et qu'il se jette comme ça. C'est nickel. Du coup, l'arty, tu as quasiment tué. Tu as aussi un peu de réussite. Après, ça reste la bachat tier 10. Donc, elle n'est pas très puissante. Mais en vrai, moi, j'aurais vraiment mis mon barillet, reculé à fond. Et du coup, après, potentiellement redécaler en hold on ici, pardon, pour le cinquantème. Le rosepot, essayer de jouer avec mon Minotoro. Mais rester safe de l'arty. Et essayer de mettre les tirs sur le cinquantème. Mais vraiment en dernier recours. Parce que ici, ce qu'on veut, ce n'est pas forcément faire des dégâts. Vu que la partie est serrée, c'est essayer de faire jouer nos alliés. Pour qu'ils, eux, fassent un peu de dégâts et fassent des kills. Tu vas te faire rosepot par, je pense, le 740. C'est le T100LT qui a pris la colline qui va te bounce. Du coup, là, ça bloque vraiment la situation. Parce qu'un T100LT colline, ça va pouvoir farmer un Minotoro qui est au niveau de la mine. Et c'est un peu la galère. Bon, en tout cas, le 4 contre le Progetto, ça n'a toujours pas avancé. Et donc là, tu te dis qu'est-ce que tu pourrais faire à cet instant T. Sachant que, bon, tout ça, c'est mort parce qu'il y a un T100LT. Tu peux rester là au cas où le T100LT commence à farmer ton Minotoro pour essayer de le défendre. Même s'il se met, je crois, ici, il peut farmer le Minotoro en étant en sécurité. Puisque le Minotoro est super avancé. Donc là, ce que tu peux faire, c'est aller aider ton E4. T'es l'eau en point de vie, mais au moins, tu seras normalement safe de l'arty. Et tu pourras aussi potentiellement prendre un kill. Il y a aussi le Kravagan qu'il faut tuer. Mais bon, ça reste qu'à prendre, il y a 10-10. Bon, à un moment, il faut prendre une décision. Et dommage, mais le 4 va mourir. C'est un peu triste parce qu'il avait au moins les points de vie pour potentiellement farmer. Enfin, pas farmer, pardon, mais tanker un ou deux tirs. Du coup, là, tu, entre guillemets, j'ai pas envie de dire laisse mourir parce que c'est pas de ta faute. Mais tu aurais pu profiter de cet allié pour pousser et garder un petit peu le côté île. Parce qu'en fait, tu y vas maintenant, mais le 4 est déjà mort. Donc, c'est un petit peu trop tard, j'ai envie de dire. Et c'est un peu dommage de te rendre compte là que tu as avancé. Alors qu'en fait, le Projeto peut très bien pousser ici. Te spot dans le buisson, reculer, te tuer. Et tu seras complètement... Enfin, tu pourras absolument rien faire. Donc, ouais, pas le meilleur timing à prendre là en vrai. Tu aurais mieux fait de rester... En vrai, tu aurais mieux fait de rester genre par ici, quoi. Te relocate ici en espérant être safe du T-100LT. Parce que là, ce que tu fais, c'est vraiment super, super compliqué. Tu t'ouvres en fait sur plein de positions différentes. Parce que tu avances de plus en plus. Le Cranwagon, tu vas prendre un petit peu de temps à le remarquer. On peut quand même le noter, même si, voilà, Tu fais peut-être autre chose ou je ne sais pas. Tu pensais vraiment que le Projeto allait être là. Vraiment, toujours bien de check sa map. Heureusement pour toi, on va le voir. Mais il va se boucler le tir. Tu vas aussi le Boons. Alors, tu n'as pas eu de chance à aller sur le Boons, malheureusement. Parce que tu as tapé le haut de caisse. Et ça ne devait pas dans la PCR. Au final, tu as un meilleur intrat que lui. Et du coup, tu vas pouvoir tranquillement le tuer. Mais bon, voilà, ce qui arrive, c'est parce qu'il devait arriver, arriva. Le Projeto qui va te décale. Et du coup, qui va te tuer. Je pense que même si le Projeto ne te tuait pas, l'Arty t'aurait tué sans trop de problème. Du coup, voilà pour la petite analyse de partie. Au final, 6 000 de dégâts et 1 500 d'assises. Donc franchement, c'est bien, vu comment tu as démarré la partie. Mais j'espère en tout cas que les petits conseils que je t'ai indiqués pourront t'aider pour tes prochaines parties. Je pense que de toute façon, tu as conscience du début de game qui est vraiment mauvais. Tu aurais vraiment pu jouer beaucoup plus safe. Il faut vraiment essayer en début de partie de prendre des positions où vous êtes en sécurité. Où vous pouvez mettre des tirs gratuits en ayant vraiment un risque très, très petit. Un risque moindre. Vraiment, c'est ce qu'il faut faire en début de partie sur des chars comme ça. Avec des games en tir 10. Vous n'avez pas vraiment des chars qui peuvent prendre des positions très agressives très rapidement. Parce qu'en face, il y a potentiellement des chars moyens, des chars légers. Voilà. Mais prenez des positions qui vous avantagent et qui ne vêtent pas dans des risques de zinzin. Où vous êtes en 1v1 et vous pouvez attendre un petit peu le tir en face pour décaler. Là vraiment, tu as décalé contre 4 chars, 5 chars. C'était sûr que tu allais prendre la foudre. Et tu as eu la chance de ne pas mourir directement. Donc voilà pour la petite analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le stream Sabaton de Rémy qui démarre, j'ai oublié, le 4 février jusqu'au 11. A faire un petit tour bien sûr. La chaîne Twitch sera en description. Et sur ce, je vous dis bonne chance sur le champ de bataille les guys. C'était François. A la prochaine.